Quand est-ce que j'ai su que je serais écrivain? Pour moi le déclic s'est produit en cours de français. Un jour on a eu un devoir sur table à faire en classe de sixième. La professeure nous a dit vous allez raconter une heure de cours avec le professeur de votre choix et j'ai choisi le professeur de maths pour la simple et bonne raison que pour des millions je pense d'élèves. Le professeur de maths, en général terrorise, est un brin sadique. En tout cas celui-ci était particulièrement sadique, il adorait les interrogations surprises et j'avais le don de perdre mes moyens au point de ne même pas comprendre les énoncés. J'avais donc 0,5 de moyenne, c'était une horreur. J'ai donc décidé de me raconter en me moquant de moi-même, en utilisant la troisième personne du singulier, en utilisant cette distance que j'avais, ce troisième oeil que j'avais déjà, et qui est bien pratique quand on est écrivain ensuite. Je me suis vraiment amusée pendant une heure et j'ai rendu ma copie très heureuse et j'ai eu la surprise, moi qui étais plutôt une élève très moyenne, que ma copie soit en haut de la pile quand la professeure a rendu les devoirs. Et la semaine suivante, elle m'a demandé si elle pouvait lire ma copie à la classe. Alors j'étais bluffée, je lui ai dit oui, bien évidemment. Elle s'est mise à lire et là, la classe s'est mise à rire. Et ce jour-là, je suis devenue quelqu'un. D'abord, je suis devenue quelqu'un au sein de ma classe puisque j'étais plutôt timide et là, tout d'un coup, j'étais révélée grâce à ce texte. Et ensuite, je me suis dit que grâce aux mots, je pouvais raconter des histoires, je pouvais transmettre de l'émotion, des rires, des larmes et que j'adorais utiliser les mots et que pour moi, c'était facile. J'adorais ça. Et ce jour-là, je me suis dit que je deviendrai écrivain. Alors moi, je m'appelle Juliette et ça fait deux ans que je suis à Paris. Mais j'ai envie de faire du théâtre et d'être comédienne depuis huit ans. Dix ans même presque. Parce qu'en fait, depuis le CM2, je fais du théâtre. Et en fait, à chaque fin d'année, à chaque spectacle, c'est ma maman qui me disait, Juliette, est-ce que tu veux être comédienne ? Et au bout de la troisième année, à peu près, j'ai dit oui. Et en fait, j'osais pas le dire avant qu'elle ait prononcé elle. Parce que c'est vrai qu'en primaire, je me posais pas forcément la question de ce que je voulais faire. Mais le fait qu'elle le prononce, ça m'a donné envie parce que j'adorais ça. Et voilà. Et sauf que maintenant, ça fait deux ans que je le fais vraiment professionnellement. Pendant toute ma scolarité, j'ai eu pas mal de problèmes avec la structure. J'étais nulle, ça partait dans tous les sens et j'avais pas assez des super notes. Et je perdais un peu confiance en moi jusqu'à un jour, en première, où mon professeur de français, je m'en souviens très bien, m'a rendu ma copie. J'avais 13, ce qui était moyen pas mal. Et il m'a dit, bon, il y a des problèmes, mais vous avez du style. Et ça m'a beaucoup marquée. Je me souviens de la classe, je me souviens de la façon, dont il m'a tendu ma copie, parce que tout à coup, il m'inscrivait dans un possible. Il pouvait se passer quelque chose avec moi. J'étais pas un cas désespéré.